C'est une histoire d'ombre et d'ombre successive. Certains livres dans la bibliothèque de mon père ne semblaient pas destinés à être lus. C'était des objets d'un autre temps et d'un autre ordre, trop lourds pour être manipulés ou même soulevés par des mains d'enfants, des objets précieux, denses et fragiles, dont l'ouverture même demandait un cérémonial. Il fallait déplier le lutrin de bois, poli à force d'avoir été touché par des mains lointaines, dans le monde comme dans le passé, puisque je ne faisais pas à cette époque la différence, puisque les voyages dans le temps me semblaient à peine plus irréalisables que ceux qui mènent au bout du monde. Mon père ouvrait le livre aussi grand que moi, il tournait les pages, c'était l'enfer de Dante. Dans un deuxième volume se pressaient le purgatoire et le paradis, mais l'enfer bien sûr me frappait davantage. Ses illustrations se confondaient avec celles des contes de Perrault qu'elles jouxtaient dans la bibliothèque, avec les ogres, les forêts et les femmes accrochées à des crocs de boucher. C'était des représentations d'une forme d'étrangeté malgré tout quotidienne, puisqu'elles surgissaient du lent dévoilement des pages tournées avec soin par la main de mon père. Une représentation inoffensive, circonscrite de la noirceur du monde, tout entière tenue dans l'espace du livre comme dans cette seule phrase du chant 3, « J'arrive à l'endroit de la nuit ». Il y avait une fascination inquiète à imaginer que ces dégradés de gris, ces pots et ces étoffes, ces roches, ce sable, qui semblaient déposés là par un souffle, aient pu être creusés dans du bois, que ces plages d'ombre et de lumière étaient égravées dans une matière tangible, dont il ne restait pourtant entre mes mains d'enfant qu'une légère feuille de papier. Ce livre, nous le nommions toujours « Le Doré ». Longtemps, je n'ai pas tout à fait compris que ce mot désignait une personne. L'adéquation était trop grande entre son nom et la matière brillante des lettres serties dans les replis du cuir, leur typographie raffinée, avec la préciosité presque surnaturelle des illustrations de l'intérieur. Un auteur dont le nom épousait si bien l'objet qu'il avait créé ne pouvait en être tout à fait un, et pour cause c'était un illustrateur qui, pour moi, a longtemps fait de l'ombre à celui qui l'illustrait. C'est une histoire d'ombre, et d'ombre successives. Dante était là, quelque part, cachée derrière Doré, dans les lettres encore illisibles à mes yeux d'enfant, cachée derrière les images. Un jour, mon père est revenu de l'un des nombreux vides-greniers qu'il fréquentait assidûment, en s'exclamant « J'ai trouvé un Doré ». Il ne s'agissait pas cette fois d'un livre, mais d'un bois gravé. C'était grand comme deux mains, plus lisses qu'une paume, et on ne prenait qu'à la lumière la mesure de la finesse de ce qui y était gravé. Le bois n'était pas la gravure, il était plus que ça. C'était l'objet unique d'où sortait le multiple, la machine immobile, le moule derrière l'empreinte, la matrice. Plus fascinante encore que l'impression qui en avait été tirée. Je ne comprenais pas pourquoi on n'exposait pas dans les musées, à la place ou en regard des tirages, ces plaques sur lesquelles on voyait, où l'on pouvait encore sentir ce qui restait d'une main absente, le relief et les creux qu'elle y avait laissés, comme on décèle sur les tableaux la touche du peintre et la matière de la peinture. Le bois était l'œuvre d'où sortaient toutes les autres, et en même temps, il restait une étape, un rouage, qu'il semblait toujours possible d'activer. Qu'on lui préfère des empreintes de papier figées et facilement reproductibles était pour moi un mystère. Son inachèvement donnait à la matrice une fragilité et un devenir que les impressions n'auraient jamais. Les gravures de Doré ont été taillées dans du bois debout, un bois qui n'est pas coupé dans le sens du fil, mais perpendiculairement au tronc, un bois qui ne dévoile pas ses lignes et ses nervures, un bois lisse et dur, poli à l'extrême avant d'être entaillé, un bois qui ressemble à une pierre, à une tranche de météorite, à un morceau de métal. Voilà ce que j'avais entre les mains, un bloc si soyeux, si égal, sous la pulpe du doigt, que les traits qui n'apparaissaient nettement que sous une certaine lumière, il semblait tracé en trompe-l'œil. C'est que le bois de ses matrices, du buis le plus souvent, est travaillé jusqu'à ce qu'on oublie sa matière. Ses veines ne participent pas, comme le feront plus tard celles des bois des gravures expressionnistes, du côté brut de l'estampe, quand les coups de burin, les marques anguleuses et vives, redoublent et enrichissent la substance nerveuse du support. Le bois debout est un bois qui s'efface, derrière l'image qu'il va créer. Et c'est cet effacement qui permet de faire surgir les pierres précieuses et la soie des robes, le cristal, l'écume et les écailles, de recréer l'écorce d'un arbre, sans rien garder de l'arbre, d'où le bois est tiré. Cet effacement, c'est aussi celui d'un art qui fait tout oublier de son processus de création, s'éloigne de sa matérialité pour dresser un espace de fiction, un espace hors sol, hors matériaux, un espace symbolique et mental, comme le seront aussi les images surgies de cette matrice lisse, rabotée, minérale. Lors de nos consultations familiales du doré, je me souviens particulièrement ou je crois me souvenir de l'une des gravures illustrant le champ 5. On y distinguait un tourbillon d'esprit, un ouragan de corps blanc, nu, si étroitement mêlé qu'il était difficile, même avec la loupe que me prêtait mon père, sa loupe ronde et lourde aux manches noires, de les distinguer les uns des autres et même dans les zones les plus lointaines, les plus indistinctes du tourbillon qu'il formait, de les séparer du lieu où il se trouvait, cette noirceur creusée de nuances qui n'était pas vraiment un paysage, mais un mélange de ciel et de roches, de vent et de nuages. Les gouffres chez Doré sont toujours des vertiges, les arêtes tranchantes, les ciels chargés, des états plus que des paysages, des sentiments faits roc, lac, tempête, horizon net. Au respect du relief et de la topographie, il préfère toujours l'attrait émotionnel, le mouvement interne de l'image. Il fabrique ainsi des paysages impossibles, rejoignant à des siècles d'écart et dans une optique toute différente, la manière dont Dante décrivait des lieux uniquement modelés par l'usage qu'en feront les damnés, comme dans ce fragment du champ 12, les rochers se sont détachés et ont creusé depuis la cime un sentier pour qui veut descendre. Ces paysages Dante les nourrit de données géographiques précises pourtant. Ainsi, dans le champ 15, pour décrire les contreforts de l'enfer, eussent-ils d'une comparaison avec les ouvrages bâtis par les Flamands puis les habitants de Padoue, pour contenir les eaux des fleuves, nous apprenons comment on modelait à l'époque un paysage, comment on se prémunissait de ces débordements, puis plus tard, comment les rivières coulent, quelles vallées elles traversent, et la façon dont on les nomme. Ces précisions topographiques sont un socle de connaissances communes qu'ils partagent avec ses contemporains et sur lesquelles il peut s'appuyer pour les aider à concevoir, à partir des briques de leur monde commun dont nous saisissons à notre tour des bribes, le paysage impossible de l'enfer. Que saisit Doré de ces lieux décrits par Dante, de ces précisions géographiques renvoyant à un monde perdu, dont il ne perçoit avec des siècles de retard qu'un écho déformé. Sans doute les quelques fragments qui résonnent avec ses propres souvenirs, ses marches dans la montagne, les quelques arpents qui, rencontrant un lieu, un mythe qui lui est familier, créent une alliance imparfaite qui finit par donner une image. Les paysages de Doré tiennent de l'observation, du symbole et du souvenir. Il marche, il observe, il se souvient, avant de transfigurer, d'utiliser pour inventer. Les panoramas qu'il dresse sont à peine plus fantastiques quand il illustre l'enfer que quand il reproduit après coup le souvenir bien réel d'une montagne qui l'aggravit. Les lieux traversés, les instants biographiques, comme la fugue qu'il fit enfant dans la forêt sombre du Mont-Saint-Odile ou les voyages en compagnie de son père, ingénieur qui surveillait la construction d'une ligne de chemin de fer entre Lyon et Genève, sont les ingrédients d'un espace recréé, nourri de mythes comme du souvenir de leur reconnaissance, quand seuls dans la forêt, ils retrouvaient déjà l'émerveillement et la terreur des contes. Quelque chose s'origine là, au-delà des spécificités régionales de l'Alsace, des Vosges puis des Alpes, quelque chose des images que l'on garde au réveil, étonnamment nettes et tranchantes, mais seules, débarrassées de ce qui a mené à elles comme des chemins qu'elles ont ouverts. Les ferments d'un imaginaire matiné de romantisme, de gothique, d'emprunts antiques et médiévaux qui osent le mélange comme l'oubli, puisant dans de multiples époques et iconographies. « Je n'aime pas la peinture littéraire », écrira Cézanne, avant d'ajouter, vouloir forcer l'expression de la nature, tordre les arbres, faire grimacer les rochers comme Gustave Doré, ou même raffiner comme Vinci, c'est déjà de la littérature. C'est encore, pardon, de la littérature. Un paysage littéraire, donc, un paysage toujours déjà vu, dans les mythes et les souvenirs avant d'être reconnu, recadré par l'œil puis la main de l'artiste. Cette dimension à la fois imaginaire et mémorielle prend toujours chez Doré le pas sur le regard. Comme le remarque Philippe Quenel dans son article « Gustave Doré paysagiste », il fait peu de croquis, peu de peinture sur le motif, même s'il lui arrive d'utiliser l'aquarelle, pour une sorte de prise de notes visuelle qu'il s'emploiera ensuite à déformer. Chaque lieu devient à la fois un souvenir et un spectacle, comme pour revenir après coup à ce qu'il projetait avant de voir, pour corriger les libertés que le réel aurait prises avec son imaginaire. Le terme littéraire, en ce qui concerne la peinture, sonne étrangement comme une insulte parce qu'il désigne un art qui se serait trompé de médium, délaissant en chemin les questionnements du sien. Doré ne se laisse pas comme Cézanne, bougé par les couleurs et les formes d'une montagne ou d'une pomme, il ne voit pas les surfaces, il voit les contes et les rumeurs, les tableaux antérieurs. Il reconnaît, plus qu'il ne regarde. Et cette reconnaissance, c'est aussi celle du texte, l'écho de la lecture. Nous tournions les pages, et toujours cette image, la gravure du champ 5, cet ouragan de corps, ce banc de damnés. Je n'avais aucune idée alors de ce que le texte racontait. J'étais hypnotisée par cet envahissement des corps nus dans le paysage, qui plus loin se peuplerait d'hommes plantes et de femmes oiseaux, d'arbres qui parlent et qui saignent. En plus d'être un écho de la mémoire, une projection de l'imaginaire, le paysage de Doré est prolongation du corps, preuve de notre passage, comme celui de Dante, si les damnés reconnaissent le vivant infiltré aux enfers, c'est grâce à ses traces dans le sable, au mouvement des pierres sous ses pas, à son empreinte, qu'en gravure on nommera étrangement aussi une épreuve. Vivre, ce serait imprimer sa marque sur les lieux qu'on arpente, les éprouver, jusqu'à ce qu'il devienne impossible de différencier ce qui a été humain et ce qui ne l'est plus, ce qui fait partie du décor et ceux et celles qui le hantent. Impossible même de définir l'endroit exact où les corps finissent par se fondre dans le reste, par se diluer, par disparaître. Cette imbrication, ce flou, qui me semblait sur cette gravure particulièrement terrifiant, particulièrement infernaux, si on ne peut discerner leurs limites, les spectres sont partout et nulle part, était dû, même si je n'en avais à l'époque qu'une conscience vague, à la finesse extrême de ce qui n'était même pas des traits, même pas des hachures visibles, à moins d'en approcher de très près la loupe ronde aux manches noires. Cela s'accomplissait dans une prouesse technique, un tour de force esthétique. Les gravures de Doré ne sont pas ou pas seulement les gravures de Doré. Comme de nombreux illustrateurs de son époque, il faisait le plus souvent appel à des graveurs ou xylographes qui reproduisaient les traits de ses dessins en fac similé. Mais il en était peu satisfait. Tout jeune dessinateur, il n'hésitait pas à réprimander des artisans plus expérimentés que lui, leur reprochant de trahir ses œuvres, de les déformer. La copie exacte est rarement parfaite. Plus on la veut précise, plus elle vire et s'échappe. Pour obtenir un rendu fidèle à ses intentions, Doré a fini par choisir à l'inverse de laisser aux graveurs davantage de liberté, d'en faire non plus des exécutants mais des interprètes. Sans doute a-t-il fait ainsi l'audacieux pari que l'essence de l'œuvre d'origine se retrouve dans la liberté de s'en éloigner. Il forma ainsi toute une génération de graveurs à une nouvelle façon de travailler. À même le bois, il se mit non plus à dessiner mais à peindre. Un lavire et haussé de gouache blanche, une peinture pleine de nuances auxquelles les graveurs, à l'aide de canifs, de burins et de gouge, devaient trouver des équivalents plastiques, des modes de taille variées, interprétant les dégradés, décidant eux-mêmes des signes graphiques qui marquent la matrice. Croisillons, pointillés, zones blanches, soudain unies, nettes et vidées. La gravure gagne en profondeur, en nuances. Ce ne sont plus les traits qui saillent, désignent les lignes de force, mais les zones et les valeurs. On serait presque tenté de dire les couleurs tant les noirs sont multiples et diversent leurs intensités. C'est une gravure de l'ombre et de la lumière où les figures ne surgissent plus par leurs traits de contour mais par leur carnation, la matière de leur chair. C'est une gravure d'épargne. Ce qu'on creuse, ce qu'on travaille, c'est le blanc. La masse des noirs, c'est la masse laissée vierge, la réserve. Cette technique demande d'aller à rebours du dessin intuitif, intuitif, une totale inversion du système. De plus, on produit une image en miroir, une image inversée, on grave donc dans les deux sens, à l'envers. Les graveurs avancent par fragments, par détails, délestés de la vue d'ensemble puisqu'ils gravent à même l'œuvre que Doré a exécuté et qu'ils voient disparaître, peu à peu détruites, remplacées. C'est surtout une gravure d'effacement et de métamorphose. En creusant, on révèle peu à peu l'image mais on détruit également la peinture d'origine. Les graveurs effacent l'œuvre du maître à mesure qu'ils l'interprètent. Ils créent une empreinte qui tue son modèle, dont seul reste comme trace, comme témoignage, certains bois inachevés sur lesquels on distingue encore dans les parties épargnées les traits de pinceau de Doré. Il faut les nommer, ces graveurs. Il y eut Ernest Budzel, Adolphe Goussman, Paul Jonard, mon voisin dont je n'ai pas réussi à trouver le prénom, il y eut François Pierdon, Eliodore Pizan, Noël Eugène Sautin ou encore François Panmaker. Il y eut une graveuse nommée Hélène Budzel. La pratique qu'ils inaugurent est une gravure dite de teinte ou d'interprétation. Il ne s'agit plus de copier mais de traduire. Dans la préface de l'édition folio de la Divine Comédie, le traducteur René de Tchécati, ici présent, relevant l'incroyable inventivité de la langue de Dante, ses différents emprunts et origines, dresse également la liste de ce qu'il a été amené en le traduisant à faire disparaître. Allusion devenue incompréhensible, code que nous ne décodons plus, apaxe, emprunt et référence, clin d'œil, tout un sous-texte enfoui, entraînant dans son effondrement les mots qu'auparavant il éclairait. Il dresse l'état des lieux de ce que les multiples traductions successives finissent au cours des siècles, dans le cas de textes si anciens, marqués par des systèmes de valeurs qui aujourd'hui nous échappent, par recouvrir, par remplacer. Certaines chaînes de transmission s'étant peu à peu rompues, des pans entiers de textes deviennent obsolètes, ils tombent dans un trou noir, ils s'éteignent, sacrifices nécessaires pour que d'autres fragments restent vivants, pour qu'une connexion persiste à s'opérer, pour qu'ils voyagent, pour qu'ils subsistent, nous restent intelligibles, tout en faisant grossir la masse des mots perdus. Ce qui risque toujours de disparaître, c'est aussi l'intention originelle de l'auteur, infléchie par les nombreux ajouts qui lui ont été faits, intention qui pourrait, sans qu'on n'en ait jamais pour autant la certitude, être miraculeusement retrouvée grâce à la suppression de ce qui contribuait à la trahir. C'est un dosage subtil, une étroite ligne de crête pour saisir sans singer, faire le pari là encore d'un saisissement possible par la distance, la pleine appropriation des outils d'aujourd'hui. Entrer dans le texte de Dante, c'est aussi faire avec les ellipses et les manques qui sont également ceux du lecteur. On y entre avec sa culture et avec son ignorance, avec les contresens que leur alliance produise, avec les rapprochements signifiants qu'il leur arrive de créer, écho et résonance qui rendent certains passages singulièrement intelligibles sans jamais oublier le risque de l'erreur, de la fausse piste. Ainsi, certaines phrases coupées de leur contexte et de leur époque prennent double et faux sens une fois déplacées, confrontées, montées avec un sentiment, une idée, un temps qui leur est étranger. Ainsi, tout cela résonne avec ces mots de Dante « Rien ne restait de l'origine, l'image déformée était et double et nulle, évanouie ». Voilà la matière dont se saisit l'illustrateur qui, à son tour, va élire une séquence, une phrase, choisir parfois ce qui pour d'autres ne serait qu'un détail et l'agencer avec d'autres, le mettre en scène jusqu'à ce que ses choix de résonance forment un nouveau récit, autant forgé par ce qu'il saisit du texte que par son propre temps, sa propre vie, les choix esthétiques qui y règnent, le système de valeurs dont il est issu. Ainsi va-t-il créer, en regard du texte, une nouvelle descente aux enfers. Plus les siècles s'accumulent, plus une œuvre devient quelque part collective, venant de la personne qui l'a produite comme de celles qui l'ont reprise puis qui la lisent, d'autant que René de Tchécati émet une hypothèse, la divine comédie n'aurait pas été écrite par une seule personne, d'autres que Dante y auraient peut-être contribué, d'autres dont il décèle la présence éventuelle à des scories, des répétitions, des facilités stylistiques qui pourraient être la marque d'un texte composite, en partie rédigé par des auteurs anonymes dont l'existence n'est qu'un soupçon. Plusieurs graveurs peuvent, et c'est cette fois une certitude, travailler sur un même bois. Parfois, une image nécessite même différentes matrices qui seront ensuite montées, assemblées entre elles. L'art de la gravure demande qu'on passe la main, qu'on fasse confiance, qu'on se déleste d'une part de l'œuvre. Si Doré a tenu à former lui-même ses graveurs, à garantir leur liberté par sa maîtrise, c'est qu'il avait conscience que chaque coup de gouge, de burin, attaquerait son propre dessin, que ce ne serait qu'en détruisant son travail qu'on pourrait obtenir non seulement une œuvre visible, mais une œuvre reproductible, éditable, commercialisable. Il y avait là sans doute au-delà de la crainte de l'artiste de voir son travail lui échapper, le sacrifice nécessaire de l'œuvre unique, le passage du peintre à l'illustrateur. Dans l'un des cercles de l'enfer, de l'un des cercles de l'enfer, le neuvième pour être précise, Doré a également réalisé une toile monumentale qu'il a gardée accrochée chez lui jusqu'à la fin de sa vie. On y découvre les couleurs absentes des gravures, le bleu et le rouge vif, le sang sur le lac gelé d'où émergent les damnés, un cadrage presque photographique coupe les corps à moitié, laissant des membres hors champ, donnant l'illusion d'une scène saisie sur le vif, mais c'est une illusion de théâtre dont on voit les ficelles éclairées comme une scène. La gravure, représentant le même passage dans le volume illustré de l'enfer, est au contraire cadrée de façon tout à fait symétrique, les têtes des damnés s'ordonnant parfaitement autour de Virgile et du narrateur. De la peinture à la gravure, Doré a tout à fait délaissé la tentation d'une forme même transfigurée d'imitation, la recherche du mouvement et du volume. Il assume de disposer les corps de la manière la plus dramatique possible, de surdimensionner la silhouette hiératique de Virgile pour montrer sa supériorité, comme les peintres médiévaux adaptaient la taille des personnages à leur stature symbolique, abandonnant le bombé des muscles, la torsion des mâchoires et ne laissant, émergeant de la glace, que des fronts et des cheveux, des reliquats humains qui ne sont plus que des signes. Quant au paysage, il n'en reste qu'une trame, un dégradé de gris et de noir. Doré a souffert toute sa vie que l'on oppose les deux versants de son travail, que ses illustrations soient comparées à ses peintures et son œuvre de peintre minorée par ses talents d'illustrateur. Aussi a-t-il fini par tenter une voie médiane, un chemin que personne jusque-là n'avait tout à fait défriché. S'il lui fallait renoncer à une grande carrière de peintre, à l'aura de l'œuvre unique, ce serait pour redonner à l'illustration ses lettres de noblesse, en faire un art à part entière sans pour autant lui enlever sa dimension collective et artisanale. Aussi a-t-il décidé pour anoblir sa pratique, pour s'éloigner de l'image besogneuse et légère des dessinateurs de presse parmi lesquels il s'était fait un nom, d'adosser son travail à des chefs-d'œuvre de la littérature dont personne n'aurait songé à contester la portée. Il a commencé par dresser sa bibliothèque idéale qui serait peu ou prou celle du bourgeois du XIXe siècle. Il a choisi entre autres Homer, Cervantes, Perrault, Milton, Shakespeare, bien sûr, il a choisi Dante et commencé ses illustrations de l'enfer en 1861. Le projet était ambitieux, il serait cher, l'équivalent du salaire mensuel d'un ouvrier. Aucun éditeur ne se montrant intéressé, Doré décida de s'autopublier, engageant lui-même tous les frais et le livre fut un succès. Si son prix le réservait d'abord à une élite, des éditions moins onéreuses firent leur apparition, diffusant largement son oeuvre. Il a su saisir le mouvement de son époque, bouleverser l'économie de l'édition, accompagnant l'évolution de la société bourgeoise du XIXe siècle où les livres étaient aussi un marqueur social, un ornement de bibliothèque. Faute d'avoir été le peintre qu'il rêvait d'être, il est non seulement devenu l'un des plus grands illustrateurs de son époque, mais aussi celui qui a poussé si loin son art qu'il l'a en quelque sorte emporté avec lui. L'apparition des procédés photomécaniques permettrait bientôt à la gravure de s'affranchir de son statut d'outil de reproduction pour devenir une pratique artistique à part entière, signant la fin progressive de ce moment de bascule où la tentative de réconcilier l'ambition artistique et la reproductibilité, la création et l'interprétation auraient mené au plus ambitieux des oeuvres gravées du XIXe siècle. L'illustration est donc devenue son domaine. Celui qui a retenu son nom, indissociable des auteurs qu'il a lui aussi interprété comme s'il s'agissait face à chacune des oeuvres auxquelles il s'est attelé de débusquer les images absentes au risque de recouvrir les mots qui leur ont donné naissance. Ces mots que Doré reprend sans éluder la distance en les remettant quelque part au goût qui est celui du jour au XIXe, en les mêlant à ses propres paysages et aux images de son temps. Ainsi, l'oeuvre gravée de Doré a parfois éclipsé ce qu'il a illustré. Les critiques du XIXe siècle l'ont plusieurs fois formulé ainsi que l'écrivaine Colette qui, déçue par la lecture des contes de Perrault, préférait revenir aux gravures de Doré. Quant aux critiques d'art Loré dans l'archet, c'est lui qui prononça cette phrase assez tristement célèbre « plus que Dante illustré par Doré, c'est Doré illustré par Dante ». Sens de la formule peut-être, mais aussi étrange retournement où l'interprète tardif deviendrait la source de ce qu'il a inspiré, ramenant le texte à ce qu'il était dans le temps de l'enfance, une histoire obscure dans l'ombre des images. L'image. Dante insiste toujours sur ce que les yeux de son narrateur ont vu, sur ce qui est resté sur sa rétine, s'interrogeant à plusieurs reprises sur ce que cela vaut de voir, si cela a vertu de preuve, si l'on peut vraiment se fier à ce qui s'est déposé dans notre œil, cette empreinte sans cesse reprise, amendée, recouverte par l'écriture puis par l'évidence plusieurs siècles plus tard d'une image dont tout est fait pour qu'elle reste, pour qu'elle frappe. Nos images écridentes sont trop vives, comme les mots, pour ces nuances. Ce que son narrateur a vu s'extirpant de l'enfer est au-delà du langage et peut-être que l'image, contenue dans le texte et attendant qu'on la révèle, a quelque chose à voir avec cette impossibilité à dire, cet indépassable saisissement. Quelque chose se perd entre l'expérience et la mémoire, puis entre la mémoire et l'écriture, et enfin, entre l'écriture et l'image. Mais si elle échoue à attraper au vol la trace rognée de l'expérience, l'image, à la fois excessive et toujours en dessous de ce qu'elle veut représenter, possède une forme particulière de vivacité et d'évidence. L'image nous hypnotise, mais sa force est aussi un manque, une occultation. Le mot imago désigne la forme parfaite et définitive d'un insecte après avoir accompli sa mue, au bout de ses métamorphoses. Le mot imago désigne en psychanalyse jungienne l'image inconsciente que l'on garde des personnes essentielles de nos vies, image elle aussi parfaite mais close que le réel ne pourra entamer. L'image semble à la fois première et inamovible, impossible à pénétrer, à comprendre, elle nous transforme en pierre et reste comme une pierre au fond de la mémoire. Il n'y a peut-être que sa confrontation au texte qui permet de la faire remonter et enfin de la lire. Ainsi, les images de l'enfer m'ont-elles laissé des traces imparfaites, nourries tout autant de l'empreinte de ce qu'elles avaient saisi du texte que des fragments perdus en route et le désir d'y revenir, d'entrer dans le labyrinthe dont la porte serait cette phrase « j'arrive à l'endroit de la nuit ». Il m'a fallu des années pour réaliser que les gravures de Doré avaient ouvert le chemin de la lecture de Dante, que c'était justement leur force hypnotique, leur perfection technique qui finissait par créer un manque, que c'était seulement dans la confrontation avec la matière du texte plus lointaine et complexe que quelque chose pouvait se remettre en jeu et les images révélaient aussi la place qu'elles laissent à ce qu'elles ne peuvent montrer. C'est peut-être cela finalement qui fait avant tout de Doré un grand illustrateur. Sa capacité à créer des images si fortes qu'elle semble d'abord recouvrir l'œuvre d'origine, l'absorber, mais dont l'aspect figé, spectaculaire, la force de sidération qu'elle suscite pousse à chercher dans le texte une plongée plus profonde, lacunaire et progressive, à remonter le fleuve dont la source est trop vive. Le jeu qu'ainsi il ménage entre l'écrit et l'image, un intervalle qui peut durer des années où le temps est venu enfin de se glisser, est une façon d'ouvrir un dialogue à travers le temps avec l'auteur lointain et les lecteurs futurs, rappelant que l'illustration ne prend sa force pleine que dans l'incomplétude, l'écho et l'écart. Une nouvelle inversion s'opère et c'est le texte pourtant premier, même amendé, modifié et parfois retrouvé, qui vient redonner à l'image tardive, à l'image éclatante, son mouvement, son trouble, son tremblement. Merci. Applaudissements